Bonjour, je m'appelle Flora, et oui, j'habite le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Et j'ai entendu dire entre les branches qu'il y avait eu distribution de trousses ludiques. Ça veut dire qu'il y a des sacs avec des jeux, du matériel de bricolage, des livres. Wow! Alors je me suis dit, j'aimerais ça être certaine qu'on va vraiment profiter de cette trousse-là, alors qu'on va vraiment rentrer dans tout ce matériel et s'inspirer de ça pour faire des créations. Puis on va essayer ensemble de trouver des façons d'utiliser ce matériel-là, de réveiller notre imagination, notre sens de l'observation et nos dix doigts. Voilà! Alors quand j'ai ouvert le sac, je suis allée au plus simple, parce qu'il y avait plein de choses, des craies, des crayons de cire, de la peinture à l'eau. J'ai dit non, je prends une feuille de papier blanc et je prends le feutre noir. J'ai besoin de réchauffer mes doigts pour voir comment j'ai envie de dessiner. Puis derrière moi, tu vois un peu ce que j'ai fait. J'ai fait des lignes, des points. Oups! Tout à coup, j'ai triché, j'ai fait des courbes. Mais je me suis réchauffée la main. Donc tu peux faire ça. Et puis on n'a pas besoin de faire quelque chose de compliqué. Ça m'a beaucoup amusée. Je me suis même fait des choses en double. Donc le matin, quand je me lève, je peux décider que je change mon dessin. Et voilà, j'ai pensé que des courbes et des lignes, il y en avait dans nos lettres. Et que tout le monde a un nom. Donc une bonne façon de dessiner et de se réchauffer les doigts, c'est peut-être de faire notre propre prénom. Alors voilà, moi mon prénom c'est Flora. J'ai pas besoin d'une grande, grande page. Je pense que ça peut aller. Et si tu t'appelles Sébastien, tu vois, j'ai pensé à toi. Tu peux coller tes pages. Et voilà, tu peux le faire à la verticale, tu peux le faire à l'horizontale. Mais il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas faire l'activité avec moi. Donc évidemment, si tu connais tes lettres, tu peux aller très loin dans le détail. Tu peux faire comme des graffitis avec toutes sortes de formes. Et si tu ne connais pas des lettres, tu peux demander de l'aide. Moi, je connais ma lettre alors. Ce qu'il y a de particulier, c'est que je veux qu'il y ait de la place dans tes lettres. Tu vois? Tu vois mon F? Alors c'est pas juste une ligne. Il y a vraiment de l'espace à l'intérieur. Je fais la même chose avec ma deuxième lettre. Tiens. Oups! Là j'ai exagéré un peu. Je ne sais pas ce que je vais faire pour faire rentrer mes deux autres lettres. Ben tiens. Je vais me faire un petit R. On se débrouille. On ne peut pas se tromper. On fait avec la grandeur de page. Tiens. Je vais faire tourner ma lettre. Imagine-toi. L'important, c'est qu'il y ait de la place à l'intérieur. Pourquoi? Parce que je vais la remplir. Et en fait, pour la remplir de motifs, je vais aller faire une petite chasse dans ma maison pour voir où sont les points, les rayures, les formes que je pourrais mettre dans mon nom. Je suis partie à la chasse dans ma maison. Et puis, ce que j'ai trouvé, ben c'est dans la cuisine, des rayures, j'avais un tablier, des poids sur mes mitaines de four, sur le plancher, ben il y avait des carreaux, il y avait un tapis avec des carreaux. Et j'ai continué mon chemin et puis j'ai trouvé des picots sur mon vestiaire avec mon chapeau, des triangles. Et puis, dans mon garde-robe, j'avais une veste et puis c'était plein de pastilles blanches. Donc, j'ai mis ça dans mon dessin. Des triangles. Tu vois? Comme ça. J'ai choisi de pas mettre de couleurs. J'aime bien le noir et blanc, mais tu peux décider parce qu'on a des crayons-feu de plein de couleurs. Tu peux mettre les couleurs dans ton nom. C'est possible aussi, quand ça finit, de découper chaque lettre si tu préfères, puis les afficher au-dessus de ton lit ou au-dessus de ta porte. Voilà. Est-ce que tu entends mon crayon? Alors, je t'ai proposé tout à l'heure de réveiller ton imagination, mais aussi ton sens de l'observation. On est allé voir les motifs dans la maison, mais qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur de ta maison? Alors, on a été confiné longtemps, on a regardé par nos fenêtres, c'est un paysage familier. Regarde, ça c'est devant chez moi. Alors, là j'ai ouvert la porte, il n'y a pas de cadre. Je peux voir l'arbre qui cache la maison. Je peux voir la ligne des toits. Et j'observe, oui, il y a une corniche qui est ronde, je continue, elle est pointue, pointue encore et ronde encore. Et quand je regarde en dessous des corniches, je ne sais pas si tu peux voir, il y a des carrés. Chaque corniche a un petit carré de béton. Et quand on est vis-à-vis les balcons, on voit des grands rectangles. Donc ça, ça peut me guider si j'essaye de faire un dessin. Je regarde les escaliers qui tournent, ça, je ne suis pas sûre que je peux les dessiner. Mais ce n'est pas important. Je fais le contour, je peux même lever les yeux au-dessus des toits et m'amuser avec les formes des nuages. Donc tout ça, on peut essayer de le dessiner. On peut baisser les yeux, voir le trottoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui passe? Est-ce qu'il y a un vélo? Donc vraiment, ouvre les yeux. Et puis là, je t'emmène devant ma fenêtre. Tu vas voir, c'est très différent. Parce que quand on est assis devant la fenêtre, on voit juste un petit bout du paysage. Je pourrais même peut-être dessiner ce qu'il y a sur le cadre de ma fenêtre. C'est bon? Alors bien là, ta mission, c'est de faire la même chose chez toi. Tu te mets en avant ou en arrière, puis tu essaies de remarquer tous les objets, toutes les formes. Ça peut être des plantes, ça peut être des maisons, ça peut être des voitures. Bon dessin! Donc dans ton prénom, tu as des lettres, ils ont des formes magnifiques, c'est très bien. Mais là, ce que j'ai envie, c'est de te faire entendre un bruit. Et ce bruit-là, ça pourrait devenir un dessin. Alors écoute, moi j'ai trouvé ça dans un livre. À la fin de la page, il y a un personnage qui tombe de son lit et on lit, paf, boum, crac. Donc, si tu connais tes lettres, évidemment, tu peux essayer, paf, peut-être qu'il y a un P, peut-être qu'il y a un F. Mais si tu ne connais pas vraiment tes lettres, tu peux demander à quelqu'un à côté de toi de reproduire avec des lettres le son que tu viens d'entendre. Donc, paf, boum, crac. Mais moi, ce n'est pas tellement... Regarde ce que j'ai fait. J'ai choisi crac et je me suis dit, comment je dessinerais ça, un crac? Est-ce que c'est pointu? Est-ce que c'est rond? Est-ce que c'est gros? Alors je me suis amusée, finalement, en dessinant avec mes crayons de cire. Je me suis rendue compte que crac, ça me faisait penser à quelque chose qui se cassait. Alors j'ai séparé mes lettres, tu vois. Il me reste encore beaucoup de travail à faire parce que j'ai choisi mes couleurs. Mais je veux que mon crayon de cire soit partout. Et un peu comme dans une bande dessinée, peut-être, faire des pointes. Mais voilà, j'ai commencé avec crac. Peut-être que toi, tu as envie d'essayer avec boum, avec paf. Mais tu peux discuter aussi avec tes amis ou avec quelqu'un pour dire, « Ah, paf! Est-ce que c'est comme toutes les lettres sont écrasées ensemble? » « Boum! Est-ce que ça tombe vers le bas ou ça s'envole vers le ciel? » Donc pose-toi les questions. Et puis si jamais tu fais un dessin que tu trouves intéressant, tu peux bien sûr nous l'envoyer ou le partager ou le mettre dans la fenêtre de ta maison. Évidemment, tôt ou tard, en fouillant dans le sac, je suis tombée sur un bouquin. Et bon, je te fais une confidence. J'ai pas tendance à commencer les livres par le début. Je trouve que c'est intéressant de prendre des petites bouchées pour voir les noms des personnages, qu'est-ce qui se passe. Souvent, ça m'oblige à deviner un peu qu'est-ce qui s'est passé avant, après. Donc là, je lis la page 73 de mon roman « Vacances monstres ». Pourquoi? Parce que je suis tombée pile sur une page où les personnages regardent, comme nous on faisait tout à l'heure, par la fenêtre. Et voilà ce qu'ils voient. Je vais le lire pour que tu puisses le découvrir avec moi. De la fenêtre du grenier, Joseph, Jonas et Joris peuvent voir un mur de la grange, un grand mur tout blanc. Un coup de vent fait bruiser les feuilles et une ombre gagne le mur. Mammouth grogne. L'ombre s'agrandit, prend forme, se déploie pour occuper toute la place. Saisis, les garçons se figent. Devant leurs yeux écarquillés, une bête monstrueuse ouvre sa gueule. Deux rangées de dents sombres et pointues se découpent sur le mur blanc. « Il nous a suivis! » crie le petit. « Les trois jojos ne font ni une ni deux. » On dit « les trois jojos » parce que je pense que c'est Joseph, Jonas et Joris qui sont trois frères. « Les trois jojos ne font ni une ni deux. » « Ils courent se réfugier dans le lit de Joseph. » « Mammouth saute les rejoindre. » Je ne sais pas exactement c'est qui, Mammouth, parce que je viens d'ouvrir le livre, mais on vient de lire que Mammouth grogne, alors je me dis que ce n'est pas un chat. « Blottis sous la couverture, il se pince pour s'assurer qu'il ne rêve pas. » Aïe, 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 la surprise est totale, la découverte incroyable. « Un dinosaure! » Bredouillent les frères d'une même voix. Voilà, ça c'est la page sur laquelle je suis tombée dans le roman de Lucie Bergeron, Vacances monstres. Et ça m'a fait penser que peut-être tu serais capable d'imaginer toi aussi comment illustrer la scène où les trois jojos courent se réfugier dans le lit de Joseph. Donc, ils sont sous la couverture, ils sont trois, ils ont peur. Alors, je t'invite, parce qu'on va se quitter bientôt, à prendre tes crayons et ta feuille de papier et à te poser les questions. « Hum, ils sont trois frères, est-ce qu'ils ont les cheveux droits sur la tête quand ils ont peur? Est-ce qu'ils sont verts de peur? Est-ce qu'il y en a un qui a les mains sur les yeux? Où est le chien? Sous la couverture ou sous le lit? » Alors oui, tu peux discuter avec les gens autour de toi pour savoir comment dessiner la scène. Et puis, vas-y, fonce! C'est toi l'illustrateur ou l'illustratrice. C'est toi l'illustrateur ou l'illustratrice. Sous-titrage FR ?